Le 15 mars dernier, en quelques heures, les 3000 clients présents ce week-end-là doivent quitter Center Park. Depuis, le premier hébergement de plein air de Normandie est à l'arrêt et 95% des salariés sont au chômage partiel. Nous avons maintenu pendant cette période de fermeture un certain nombre de salariés, entre 10 et 15 par jour, pour mener à bien les opérations indispensables à la vie du domaine, le nourrissage des animaux, l'entretien des installations techniques et évidemment l'entretien de notre Aquamundo, notre piscine, qui nécessite une surveillance et un entretien pour la qualité de l'eau quotidien. Dans cette piscine, ce sont d'habitude 1500 personnes par jour qui profitent des installations ludiques, impossible après le 15 mars d'envisager sa fermeture. Il a fallu faire descendre la température dans un premier temps, des bassins et puis de l'air, qui a été un challenge puisqu'on a de la biodiversité, on a des plantes qu'il a fallu maintenir également en vie et éviter qu'il leur arrive des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre, puisque le dôme n'a jamais été fermé, la piscine jamais fermée, la température toujours maintenue à 30-32 degrés. Dans l'Aquamundo, étrangement silencieux, seuls quelques coups de marteau résonnent. C'est le moment idéal pour faire des travaux. Les futurs clients pourront bientôt découvrir une nouvelle boutique sous le dôme et 500 cottages entièrement rénovés lors d'une réouverture que le directeur espère pour le 5 juin prochain. Si la piscine ouvre à nouveau, là aussi tout est sous contrôle. On a eu l'opportunité, un peu contraint et forcé, effectivement à la veille de la fermeture le 15 mars, de déjà régulier l'affluence à la piscine, d'abord à 500 puis ensuite à 100. Donc ce sont des modes opératoires qu'on a déjà expérimentés, voici plus de deux mois et demi maintenant. Si la réouverture de l'Aquamundo est différée, toutes les autres activités extérieures seront en mesure d'accueillir le public, ravi de pouvoir enfin profiter de ces 310 hectares de nature retrouvées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !